Sous-titrage Société Radio-Canada J'en ai déjà acheté beaucoup, des pédales d'effet, mais jusqu'à récemment, ça ne m'avait jamais passé dans l'esprit que je pouvais faire les propres miennes. Depuis que je suis jeune, que je joue la guitare, au début, j'ai étudié au cégep en musique également. Ça fait aussi 14 ans que je travaille dans un magasin de musique, ici, chez Nantelle Musique. Quand j'avais fait une première pédale, je n'avais aucune main dans l'idée de la vendre. Par contre, je l'avais emmené ici un samedi juste pour l'essayer, de la montrer à mes collègues pour le plaisir. Puis ça s'est adonné qu'il y a un client qui a essayé un ampli dans la salle d'ampli. Puis on lui a fait essayer la pédale juste pour le fun. Finalement, il l'aimait. Puis on a comparé avec d'autres pédales qu'on avait dans le magasin. Puis définitivement, celle-là, elle sonnait mieux. Mais c'était à moi. Donc, vu que c'est moi qui l'avais fait, je savais que je pouvais en faire une autre. Donc, j'ai vendu celle-là. Puis après ça, j'en ai fait une autre. Je l'ai ramenée, puis je l'ai revendue. Puis j'en ai fait une autre, puis je l'ai remportée, puis je l'ai revendue. Donc, ça a été comme une genre de roue. Jusqu'à temps que j'en fasse plusieurs en même temps. Comme la première mini-série que j'ai faite, je pense que j'en ai fait quatre en même temps. Donc, à ce moment-là, ça l'a intéressé mes patrons aussi. Vu qu'on en vendait, c'était un produit qui était intéressant pour le magasin. Donc, à ce moment-là, ils ont commencé à m'en commander. Puis j'en ai placé dans les vitrines au long du magasin. Puis d'autres vendeurs ont commencé à m'en vendre aussi. C'est ça qui m'a motivé à faire que je veux continuer à en faire. C'est que les gens aimaient ça, puis ils en achetaient. Si dans les premiers temps où j'ai commencé, les gens n'auraient pas eu de réponse positive, je ne suis pas certain que j'aurais eu la motivation de continuer à m'en construire. Mais vu que j'avais beaucoup de réponses positives, ça m'a permis de continuer à développer d'autres choses. Ma clientèle, c'est ceux qui vont avoir un ampli, surtout à l'ample, puis qui veulent respecter le son de leur guitare et leur ampli. Parce que souvent, le défaut d'une pédale, ça va être de trop altérer le son de base. Puis le son de base, c'est ce qui est important quand on veut avoir une richesse sonore. Donc avec une pédale comme la mienne, le son de base de la guitare et de l'amplificateur, il est respecté parce que c'est quand même assez transparent. Si un musicien voudrait avoir une pédale personnalisée, c'est sûr que je pourrais faire des modifications. Par exemple, si on trouve qu'il y a trop de basse ou les aigus sont trop pointus, on peut faire des modifications dans des circuits existants pour que la personne soit contente de sa pédale. L'esthétique, c'est mon ami Louis Auger. Moi, j'avais en tête des concepts, mais au niveau des noms, puis par rapport à l'effet que ça fait au nom. Comme ici, on voit que les noms sont un peu inusités, comme le pop-corner, on a du beurre, on a du sel, on a le format du pop-corn. Mais au niveau du graphisme comme tel, c'est un graphisme professionnel qui est un de mes amis d'enfance, qui a été en fait un de mes premiers clients ici au magasin. Lui, il aime beaucoup les pédales d'effet de guitare, il joue de la guitare depuis longtemps. Sous-titrage ST' 501 L'amour de la musique, ça commence dans l'auto, quand on est petit avec nos parents. On fait des balades d'auto en écoutant de la musique. Ensuite, on a des idéaux, on regarde la télévision, on voit des chanteurs, on a envie un peu d'être comme eux, on fait de la musique. Quand j'ai commencé à jouer la guitare, en fait, j'ai joué la guitare classique. Donc, je jouais sur ma jambe gauche, comme ça, à la bonne position technique. Mais plus tard, j'ai découvert le rock'n'roll avec des amis qui faisaient des compositions. Puis comme pour la première fois, ça m'a donné le goût d'avoir un groupe de musique à la guitare électrique. Donc, j'ai commencé à jouer, à faire des parties de guitare pour ces chansons qui composaient. Puis on a fait un groupe. Quand on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait avant, on n'est pas sûr, mais on le sait. Puis la première fois, ça ne fonctionne pas. Après ça, on trouve pourquoi ça ne fonctionne pas, puis on le fait fonctionner. C'est ça. C'est ça. C'est ça.